Pour terminer la réalisation d'une douche à l'italienne, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et de traçage. Un seau, une truelle, une visseuse, un mélangeur, une spatule crantée, un coupe-carreau électrique, un couteau à enduire, une scie-cloche pour carrelage, un coupe-carreau manuel, une fausse équerre, une mèche à carrelage, une spatule caoutchouc, une éponge, un pistolet à mastic et son mastic d'étanchéité, une clé à molette, des gants et des lunettes de protection. Nous aurons besoin de colle et joint pour carrelage, d'un carrelage sol à haute résistance à la glisse, d'un carrelage mural, de croisillons, de baguettes de finition d'angle, de ruban d'étanchéité, d'adhésif de masquage, d'une colonne de douche, d'un mitigeur, d'une paroi de douche. Nous allons poser le carrelage, réaliser les finitions. Étape 1. Posez le carrelage Dans un seau, préparez votre mélange de colle à carrelage. A l'aide d'une spatule crantée, encollez le receveur sur la zone correspondante au premier carreau. Encollez aussi le dos du premier carreau. Puis, collez le carreau contre le receveur. Faites de même avec l'ensemble des carreaux, en intercalant les croisillons correspondant aux joints. Dans le cas d'une découpe, découpez le carrelage à la dimension voulue avec un coupe-carreau. Laissez sécher, puis ôtez les croisillons. Pour la pose du carrelage mural, commencez par combler les saignées des panneaux muraux à la colle à carrelage. Puis, posez le carrelage en suivant le même procédé que pour le sol. Dans le cas où une découpe linéaire est nécessaire, utilisez un coupe-carreau manuel adapté aux dimensions de votre carrelage. Le receveur est en pente. Il est donc nécessaire de réaliser des découpes obliques. Pour ce faire, mesurez l'angle de la découpe à l'aide d'une fausse équerre. Reportez l'angle sur le carreau, puis découpez à l'aide d'un coupe-carreau. Découpez le carrelage au niveau des arrivées d'eau à l'aide d'une scie-cloche spéciale carrelage. Laissez sécher la colle, puis enlevez l'ensemble des croisillons. Mélangez le joint dans un seau avec le mélangeur, puis étalez avec une raclette caoutchouc en travaillant en oblique par rapport au joint. Laissez sécher et nettoyez l'excédent à l'eau claire avec une éponge. Faites de même pour le carrelage au sol. Étape 2. Réalisez les finitions Encollez les profils de finition et posez-les sur les panneaux muraux. Placez les rosasses autour des arrivées d'eau. Appliquez du ruban d'étanchéité autour des filetages, puis vissez le mitigeur, d'abord à la main, puis à la clé à molette. Pour fixer la colonne de douche, repérez son point de fixation. Astuce Appliquez un adhésif afin d'éviter que le carrelage se casse au perçage. Percez Fixez la colonne de douche sur le mur. Placez la grille d'évacuation. Et posez enfin la paroi de douche avec les éléments de fixation fournis. Fixez le rail au mur et au panneau, sans oublier un joint silicone pour l'étanchéité. Fixez ensuite la barre de maintien en vérifiant les aplombes. Réouvrez l'arrivée d'eau générale Et testez Voilà, votre douche à l'italienne est maintenant réalisée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa C'est parti !